Je suis Berthie Duteil, j'ai 27 ans, c'est mon premier roman, il s'appelle Le fou de Inde et ça raconte l'histoire d'un homme, un Algérien qui immigre en France dans les années 70 et qui après un bref passage par le bidonville de Nanterre s'installe avec des compagnons d'immigration dans une grande maison abandonnée de Créteil qu'il retape avec ses amis pour en faire un lieu de vie communauté. où tout s'installe avec leur famille. Et là, il va vivre parmi les meilleures années de sa vie et aussi une histoire d'amour passionnel et impossible qui a inspiré le titre du roman puisque j'ai calqué le titre d'un poème arabe du 7e siècle qui est une sorte de Roméo et Juliette arabe qui est très connue dans le monde arabe qui s'appelle Le fou de Laila et dans lequel le héros se voit privé de sa bien-aimée parce qu'il a crié son amour sur les toits. Et à cette époque et dans cette culture, ça équivaut à déshonorer la jeune fille. Et le thème de l'amour qui doit être tu, qu'on ne peut pas dire, revient comme un leitmotiv dans le roman. C'est un livre qui traite beaucoup de la question de l'immigration et de l'intégration. Et c'est vrai que c'était en lien avec ce que j'étudie puisque je suis doctorante en histoire. Et je travaille, je suis spécialiste du Proche-Orient et donc de la civilisation arabe. Et donc le thème de l'intégration était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et j'avais vraiment envie de travailler sur la façon dont les immigrés s'approprient la culture d'accueil et en mélangent les codes avec ceux de leur culture d'origine. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais aussi envie d'aller au rebours de ceux qui disent que les immigrés, en particulier les arabes, ne s'intègrent pas. En montrant que l'intégration est un phénomène complexe et que ça implique une identité à plusieurs couches, avec plusieurs allégeances. Donc ça c'était un thème sur lequel j'avais envie de travailler. Mais ça ne parle pas seulement de ça, c'est aussi un roman qui parle beaucoup de l'enfance, du passage à l'âge adulte. La plupart des personnages sont enfants ou adolescents au moment des faits qu'ils rapportent. Donc il y a plusieurs thèmes comme ça qui se mélangent. Mais effectivement, le choix de la toile de fond était en rapport avec mes études. Moi je ne pense pas que ce soit un roman engagé. J'ai des opinions politiques, mais je n'ai pas cherché à les imprimer dans le roman. Ce n'était pas du tout ça, ce n'était pas mon propos en fait. Je pense que c'est un... Quand j'ai fait lire mon roman à mon grand-père, il m'a dit que c'était un roman islamo-gauchiste et il a détesté en partie à cause de ça. Je pense que du coup, c'est un roman qu'on pourrait plutôt classer à gauche, mais je ne pense vraiment pas que la politique tienne une grande place. Je parle peu de politique dans ce roman, je parle peu de religion, ce n'est vraiment pas ça le sujet. C'est juste le choix des thèmes qui effectivement peut référer plus ou moins à une orientation politique plutôt qu'à une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada